Musique de générique Bonjour tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui je vais vous présenter Children of Orc qui est un jeu de stratégie en temps réel qui a été développé par la même personne qui a fait Imhotep Pyramid Builder et The Little Crane That Cooled. Donc le développeur fait des jeux vraiment originaux qui valent le coup d'œil par contre des jeux qui sont assez limités côté gameplay et desquels on arrive au bout très rapidement. Donc là le développeur continue sur la même lancée, le jeu est intéressant, il est original, il est vraiment bizarre mais il est assez limité. Donc je vais vous montrer ce qui nous attend, l'avantage par contre c'est que là le jeu est complètement gratuit il va arriver d'ici fin novembre début décembre sur Steam donc vous allez pouvoir y jouer sans rien payer vous allez quand même avoir un petit add-on que vous allez pouvoir acheter qui va vous permettre de personnaliser la planète sur laquelle vous allez jouer. Pour le moment la planète est générée aléatoirement et vous n'avez aucun contrôle sur ce que vous allez avoir. On est parti ! Alors on s'écrase sur une planète, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Alors pourquoi on s'écrase je ne sais pas trop, c'est quelque chose comme ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus un prototype c'est jeu que autre chose et je me rends compte qu'on est sur une île, là on ne va pas avoir beaucoup de ressources donc on va devoir très rapidement passer vers une autre île, alors on ne va pas aller vers là-bas, on va plutôt venir vers là je me rends compte que ça va être délicat, côté bois on va galérer. Bon c'est pas grave, alors mon petit orc, pour moi c'est plus un gobelin qu'autre chose, mais voici mon petit orc et je vais donc pouvoir le contrôler directement. Vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont dans des cages, eux je ne peux pas les contrôler directement je peux par contre leur donner des ordres et ils vont se débrouiller de façon autonome. Alors là ce que j'ai eu dans celle-ci c'est des outils, là j'ai des ordres de construction, vous allez voir c'est bien particulier. On va venir là, on va plutôt prendre l'outil et on va libérer un de nos potes et on va commencer à donner des ordres. Donc on veut le bolt cutter, qui est vraiment un outil qui nous permet de couper les barres, voilà. Donc voici la planète, les planètes sont générées aléatoirement, même si j'ai remarqué que c'est pas vraiment aléatoire, ça va plutôt être une combinaison, en tout cas pour le moment, de formes qui reviennent régulièrement. Vous allez pouvoir personnaliser un petit peu plus les planètes, donc je pense que là ça sera un petit peu plus aléatoire que l'on a actuellement. Alors, donc là on est bon, ah oui j'ai oublié de lui dire, toi tu vas ramasser du bois. Donc je lui ai donné l'ordre, il est pas parti, je lui ai donné l'ordre à celui-là qui était dans la cage. Pas à l'autre, pas grave, on donne l'ordre au gars le plus proche. Donc toi, viens là et toi tu vas ramasser du bois également. Et on va donner un ordre à ce petit, et on va lui dire de ramasser de la roche. Parfait, on a deux autres coffres, donc les voici en train de couper, vous voyez ils ont ramassé les outils qui étaient là-bas, et ils sont partis faire leur boule. On va mettre la caisse, là on a de la roche et du bois, et encore de la roche et du bois. Ce que je vais faire, c'est que là je vais faire tomber l'outil qui ne me sert plus à rien. Et qu'est-ce que je vais faire en premier ? Bah je vais faire un endroit où on va pouvoir couper, vous voyez, transformer le tronc d'arbre en planche. Donc, pour cela il faut que j'aille là. Donc ce sont les ordres de coupe, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'il faut que je passe par ça ? Je ne sais pas trop, on doit choisir ce qui correspond. Donc là je veux une série. Donc voilà, je prends le petit bâton, et on va mettre la série plus proche de là, parce qu'on va partir sur le ponti maintenant, ensuite. Donc même si j'aurais préféré la mettre directement là-bas, on va devoir faire ça. Hop. Non, non. On vient là. On vient là. Ouais, je peux planter là. Boum, c'est mis. Et donc là vous voyez, il me faut 3, 2 planches, 3 planches, 3 planches, 3 planches. Pour cela, mes gars vont ramener ce que l'on a déjà, normalement j'en ai suffisamment. Bah je vais les aider un petit peu. Donc je suis sur une zone au départ pas terrible. En tout cas plus dure que ce que j'ai d'habitude. En général les maps sont un peu trop simples. Donc j'ai dû galérer, j'ai recherché une dizaine de fois pour avoir une map pas trop facile. Là où il n'y a pas trop de bois et de rocher sur la première map. Sinon ça diminue l'intérêt de la map et ça me force à... Alors on va te dire à lui, tu vas plutôt construire. Voilà, donc lui je vais donner l'ordre de construction. Donc regardez ce qu'il va faire. C'est celui là. Il va venir prendre le marteau. Et il va aller le construire. Alors, on dépose ça et toi tu vas arrêter de transporter de la roche. Tu vas plutôt t'occuper du bois, on va en avoir plus besoin. Voilà, c'est parti. Donc lui il commence à utiliser les ressources qui sont sur place. Et il va fabriquer notre Syrie. Première roquet. Une fois que j'aurai plus de main d'oeuvre, les choses vont aller un peu plus vite. Là il y a un... Deux... Purée c'est un grand continent là. Ok, il est gigantesque ce continent là. Les choses sont espacées mais ok, il y a de quoi faire. Voilà. Alors on peut accélérer un petit peu les choses. Alors le bruit est taffreux je trouve. On peut accélérer les choses. Alors hop. Voilà. Lui va le poser. Et on va être bon. Maintenant ce que je veux, c'est que je veux faire un pont. Alors on va pas faire un pont vers là-bas parce que ça va mettre pas mal de temps et de ressources pour le tirer. Je vais pas en avoir suffisamment. Je vais faire un pont vers là-bas. Je vais faire un pont vers là-bas. Donc. Bridge maker. On le ramène là. Ah il faut encore du bois. J'en ai presque... J'en ai suffisamment. Mais pas énormément. Pas beaucoup hein. Alors pour le moment. Je fais tomber ça là. Parfait. Et donc là cet endroit est fait. Maintenant ce que les gars vont pouvoir faire. C'est qu'ils vont pouvoir... Alors si j'arrive à le tourner dans le bon sens. Ils vont pouvoir ramener les troncs d'arbres ici. Pour fabriquer les... Les planches. Donc ça c'est cool. Je vous laisse faire le tout. Toi en attendant. Bah tiens. Tu ramasses le bridge maker. Voilà. Ok. On l'a posé là. Et donc là il nous faut 3 de rochers. Et... Un petit peu... De bois. Bah regardez. Hop. Il ramène ça là. Toi tu vas t'occuper. Voilà. Il ramène la planche. Attends qu'il parte. Voilà. On va attendre. Tu vas t'occuper de la roche. On a une pioche là. On va faire... On va récolter de la pioche pour eux. Pour accéder les choses. Lui on ramène. On va bientôt être... Bon il faudrait que je fasse une zone de stockage bientôt. Alors. On fait tomber la pioche. On ramasse la roche. Et on va la déposer là avec lui. Donc là le transport me rappelle vraiment Imhotep. Pyramide Builder. Je trouve que c'est assez similaire même si... Il y a quand même les différences. Alors bah du coup maintenant... Euh... Ouais bah maintenant toi tu vas... Hop. Tu vas construire. Vu qu'il y en a plus qui construise. Donc tu vas chercher... La... Le marteau. Je crois qu'il doit être là. Ouais. Il est là. Et il va me faire le pont. Parfait. Et je vais lui donner l'ordre maintenant d'aller libérer nos amis. Euh... Ok. Voilà. Et donc maintenant il va chercher les... Donc les grosses pinces. Et il va aller... Sauver nos potes qui sont là bas. En attendant. Moi j'y vais. Est-ce que je veux... Ca va être des coffres qui sont pas trop loin. Il n'y a pas beaucoup de coffres. On va voir ce qu'il y a dedans. Il y en a deux là bas. Là. Il a les pinces. Et il y va. Lui s'occupe de la roche. Lui s'occupe du bois. On va voir ce que je vais faire. au nouveau orc. Au nouvel orc. Au nouvel orc plutôt. Il va libérer l'autre là haut. Donc on te dit bonjour. Tu vas t'occuper du bois. On va voir lui. Toi tu vas t'occuper de la roche. Toi tu vas t'occuper de la roche. Il y a un à l'autre bout. Alors on y va. Ca va mettre un petit peu de temps. Purée ce bruit. Je comprends pas trop pourquoi le développeur fait ce bruit là. Alors toi tu vas t'occuper du bois. Toi tu vas t'occuper de la roche. On va là. Les gars vont partir. Il y a d'autres orcs à sauver là bas. Ah parfait. Alors je vais prendre un bridge maker. Comme ça on va le ramener avec nous. Ah là il y a un autre coffre. En général. En général j'ai remarqué. Où est-ce qu'il est mon village ? Ah il est là ok. J'ai remarqué qu'il y a un diamant, une gemme précieuse par continent. C'est ce que j'ai remarqué. On va aller vers là. Et eux reviennent à la base. Et on va faire du stockage par là. Parce qu'on va commencer à diversifier un peu les choses. Vous vous cassez des rochers. C'est cool. Il faudra les faire replanter un peu d'arbres. Même si ça bug un petit peu actuellement la fonctionnalité. Alors. Ah bah voilà. La gemme est là. Mais bon. Tu vois du coup. Bon on va aller vers là bas. Là ça va pas être trop long. On reviendra pour la gêne plus tard. Voilà. Donc là il me faut 3 de bois. Et 3 de rochers pour aller là bas. Alors il y a des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers font des fruits. Qui vont vous permettre de faire des crottes. Les crottes n'ont pas trop d'intérêt. Manger n'a pas trop d'intérêt. Il n'y a pas d'ennemis. Il y a ce genre de choses. C'est le type de gameplay qu'il faut s'attendre. Du développeur là en général. C'est un gameplay un peu cassé. Mais bon. Qui reste quand même assez fun en fonction. Voilà. Alors on est parti. Ok. Et du coup. Alors oui. J'avais dit que j'allais faire. Euh. Il me reste. Ah oui là. Ok. Je veux une zone de stockage. On va la faire monter là haut. Et puis on va faire un pont vers là également. Il me faut un gobelin également pour construire. Bah tiens alors. Ah. On peut pas encore. Je peux pas encore lui donner l'ordre de construction. Parce qu'il n'y a pas les ressources. Là il va y avoir. Attention. 3 sur 3. Parfait. On va construire. Maintenant toi tu reviens là. Là. Donc le gars a pris le marco. Et il va là-bas pour faire le pont. Alors c'est un petit peu différent là. Parce que vous voyez. C'est pas un pont d'une case. Enfin d'un hexagone. Il y en a plusieurs. Donc ça va être en étape. Alors. Toi tu vas nous prendre le storage maker. Et on va le poser là. On peut quand même le poser là. Ou ici. Entre le bois et là. Il va falloir faire des routes pour accélérer les choses également. Ah ce bruit. Ah ah ah. Non là là. C'est toi là. On plante. Alors. Il le fait. La chose c'est que pour chaque hexagone. Il a besoin de 3 de roche. 3 de bois. Donc là il en manque encore. Un de roche. Et 3 de bois. Pour pouvoir atteindre la zone là. Et là on aura plus de gens pour travailler. Alors. Là on a fait ça. Allez je vais ramener ça un petit peu vers le haut. On va avoir besoin. D'une autre scierie. Ou d'un smelter. Alors le smelter est en général une fonderie qui permet de transformer le fer ou le minerai en barre. Mais dans ce jeu là. Il a la même fonction que la scierie. Je sais pas. Si c'est un bug ou autre chose. Mais. On peut rien faire d'autre. En tout cas j'ai pas trouvé quoi faire d'autre avec. Euh. Donc le smelter on va le prendre. On va le poser. Juste à côté. De la zone de stockage. Donc là vous voyez. Là ça mettra un petit peu de temps. A cause du fait que. Que j'ai demandé de mettre du bois là. Un souci avec le jeu. C'est que les gars ne sont pas si intelligents pour savoir quand. Arrêter d'amener des ressources. Donc ils vont les empiler, les empiler. Ce qui est un peu embêtant. Parce que ça vous monopolise des ressources. Ce qui pourrait être utile ailleurs. Alors. Là on va arrêter. Le transport de rochers. Passer au transport de bois. Toi également. Ca ne sert plus à rien. Transport de bois. Alors. J'ai. Un petit peu de tronc d'arbre. Mais ils vont devoir aller en couper. Et on va en couper nous même. Où est ce qu'il me reste. Des haches. Là il y en a une. Mais il va la prendre. Ouais. Il faut en trouver une autre. Une petite crotte. Crotte de d'orcs. Ok. Là. Là il y a des haches. Ok on y va. On va aider nos potes. Donc on va couper les arbres là. Pour accélérer les choses. Donc on va pas transporter le bois lui même. On va juste le couper. Ok. 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 Là. Là, ça met un petit peu de temps. Et lui, il continue là-bas à tapoter. Là, le problème est la distance de transport. Elle est très longue. Est-ce qu'il y a un autre endroit avec des arbres ? Ça va être là-haut. Tiens, c'est pas si loin. Et là, ça va être des arbres fruitiers, mais c'est pas grave. Donc, c'est pratique cette fonction ajoutée au jeu pour accélérer, par contre. Surtout pour les présentations, en fait. Ça m'évite d'éditer et de faire l'accélérer. Allez, va vers là. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Il y en a un autre qui transporte des rochers. Alors, on va essayer de le désactiver, de le retirer de là. J'espère que ça va pas faire bug. Voilà. Comme ça. Il va ramener du bois. Alors non, plutôt, même pas du bois. Tu vas aller me chercher. Ouais, c'est lui. On va le transformer en constructeur. Comme ça, il va commencer à faire les choses là-haut. Voilà. Donc là, on a presque... Il nous manque du bois là. Ok, là, on a deux bâtiments qui doivent être construits. Je pensais que ça prend un peu de temps. Et le gars devrait revenir avec un marteau. Ah, le marteau est là, oui. Ok, c'est parfait. Alors toi, coupe l'arbre. On déforeste. Ok, tu continues à couper les arbres. Là, il en reste encore. Allez, il y a beaucoup d'arbres, voilà, par hexagone dans cet endroit. Elle est vraiment dense. Il est où mon gars avec son marteau ? Ah, t'es reparti là ? Ah, ah, ah ! Alors. Voilà. Et je lui redonne l'ordre. Et il est reparti ici. Donc c'est parfait. Et il nous faut encore trois planches. Et lui, il va rebug. Il va retenter d'aller là-bas. Donc je vais l'intercepter. Je vais lui dire, tu t'arrêtes. Et tu repars ici. Bon. Là, ils vont me ramener des planches. Il faut vraiment micro-manager là. Un. On va l'intercepter à nouveau. Il va pouvoir terminer là. Et on va pouvoir partir à l'autre île. Ah, il ne me reste plus de bois là. Il ne me reste plus de bois là-haut. Ok, donc il n'y a plus que cette forêt là qui me reste sur le comté. Ah non, il y en a une autre là-bas. C'est parfait, il y en a beaucoup là-bas. Alors. Deux. Troisième arrive. Donc on va attendre. Voilà. Et toi, tu repars construire et finaliser. Donc là, on a la hut qui va nous permettre de couper le bois. Et là, nous avons le stockage. Parfait ! Enfin, ça en a mis du temps, mais on a enfin réussi. Donc les gars vont enfin pouvoir prendre les planches de là et les ramener ici. Et ce qui va nous connecter à la zone là-bas. Donc du coup, toi, je vais te désigner comme le gars qui va aller libérer les prisonniers. Voilà. Et on a fini ce temps-là. Alors, on y va. Je vais juste lâcher la hache qui ne sert à rien. Est-ce que j'ai de quoi faire un autre pont après ? Ouais, j'ai de quoi faire deux ponts à cet endroit. Plein de haches. Encore des outils. Une gemme qu'on va ramener. Bon, il se ramène le gars qui est censé libérer les gens ? Ah, il est là. Ok. Il est ici. Et il vient vers là. Alors. Je dois attendre qu'il arrive. T'as libéré. Toi, je te dis, va ramasser de la roche. Donc là, il n'y a plus personne qui s'occupe de la roche. Donc il va être temps d'en remettre. Donc toi. Roche. Suivant. Roche également. Donc les quatre sont repartis. Je vais rapprocher la gemme de là-bas. On ne va pas la ramener tout au bout parce qu'après je vais ramasser ce qu'il y a là. Et on va faire un autre pont. Alors le pont. Donc la partie là, on s'en est déjà occupé. On va l'amener vers... Je vais l'envoyer vers où plutôt. Là, on est bon. Oh purée, je pourrais l'envoyer là. Ou alors si je me mets là. Bon, on pourrait faire le chemin vers là-bas. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je la gemme. Ah, regardez la zone de stockage qui se remplit. Parfait. Je vais également leur dire de faire d'autres choses, genre des routes, pour accélérer les déplacements. Alors, bridge maker. Déjà pour démarrer. Et tu viens là. Alors là, ça va faire pas mal de chemin. Ah, le constructeur, tu vas bien faire un autre job. Ah, ce bruit est affreux. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 zones. Alors, les routes, on va les mettre là. On va la poser là, plutôt. Voilà. On va s'occuper de la partie là en premier. Donc il me faut mettre deux poteaux. Ah, je l'ai fait drop. Je ne veux pas la drop. Il faut que je la plante. Oui, c'est vrai. On ne peut pas planter n'importe où les routes. Ce qui est planté, c'est un mot bizarre pour les routes. Ce qui n'est pas embêtant, il faut avoir le steak. Euh... Le steak. Voilà, ici. Donc pas le steak, la viande. Mais voilà. Vous avez compris. Je pense. Alors, le constructeur, il est où là ? Ah, il arrive. Il arrive. Et il a ce qu'il lui faut. Alors, je l'ai planté là. Je ne pouvais pas le planter ici. Ce qui est un peu bête. C'est bon, c'est comme ça. Et on va le poser ici. Alors, il ne faut pas le mettre trop loin. Si vous le mettez trop loin, ils ne vont pas se connecter. Voilà. Et donc là, ils vont demander de la roche. Par chance, on a ce qu'il nous faut. Une fois qu'ils ont connecté là, je pourrais utiliser le bridge maker. Et le connecter... Oui, c'est de là. Ce sera parfait. Voilà. Là, ils amènent la roche. Elle n'est pas loin. C'est cool. Il y a juste à la prendre et à la déposer. Je pourrais aller là-bas pour en choper d'autres et finir la route, mais bon. Est-ce que j'ai un marteau dans le coin ? J'ai un marteau, donc je vais faire la route moi-même. Parce que lui, il va être occupé. Alors, pense-le à la route. C'est parti ! Quoi qu'est-ce que tu me fais là ? Pourquoi t'as arrêté pendant ? J'ai dû cliquer à côté sans faire exprès. En voulant déplacer. C'est le même bouton pour déplacer la caméra et pour construire. Donc euh... Et euh... Et se déplacer, pardon. Ok. La route là est finie, on continue. Donc là, on va déjà pouvoir passer de là à là, mais j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Il manque du bois en bas. Le bois arrive. On en a en stock. Parfait. Il arrive. Le voici. Voilà. Donc normalement, avec moi, je peux sauter de là à là. On a pas autant de ressources que ça en stock quand même. Plus qu'une planche et on va être bon. ou deux. Parfait. Et donc maintenant, je vais dire à qui. A toi. On va libérer les prisonniers. C'est fait. Et nous, on a besoin de faire un autre pont. Donc il est allé chercher l'outil pour les libérer. Euh... Faire tomber le marteau. Prendre le bridge maker et on va le connecter là à là-bas. Et on va loot les coffres au passage. Il y a plein d'arbres fruitiers. Si je me mets là, ça va juste demander un pont. Une case. Alors on pète ça. Toi t'as des outils, ça m'arrange pas. Ah, une gemme jaune. Donc chaque petite île continent a une gemme d'une couleur différente. Euh... Vert, bleu, rouge, jaune, etc. Euh... Sûrement orange, je suppose. Alors le gars qui doit libérer ses potes, il se ramène. C'est dommage, j'avais fait apparaître l'outil là. Donc au final, bon. Ok. Alors on va ramener la gemme à la maison. Il se sert quand même de la route et ils vont plus vite dessus quand même. Voilà, elle est sur notre continent. Alors je sais pas ce qu'il faut faire, s'il faut toutes les rassembler ou quoi. Mais voilà. Ah, je vais donner des ordres. Donc normalement, le gars avec le marteau il se ramène. Donc toi, tu vas t'occuper du bois. Toi, tu vas t'occuper de la roche. Alors je vais attendre qu'il finisse le pont comme ça le gars qui... Là, c'est parfait. Et toi, tu vas t'occuper du bois. Et on a un nouveau continent. Un nouvel endroit à explorer. Je devrais peut-être refaire un stockage plus proche. Et là, on est proche de la fin. On a une trentaine de minutes. Donc là, j'ai débloqué des outils. Ah, ce bruit qui est affreux. Oh, des ingots. C'est la première fois que j'en ai de ceux-là. J'en ai jamais eu. D'accord, c'est génial. Donc c'est peut-être ça que je dois utiliser pour faire... C'est quoi là ? Ah, de la roche. C'est peut-être ça que je dois utiliser dans la fonderie. Parce que j'en avais jamais eu. Donc je ne pouvais pas les récolter sur la planète. Donc je me disais... Ah, c'est peut-être là qu'on les récolte. Faudrait tester. Je m'étais dit que la fonderie ne servait à rien parce qu'elle me faisait des planches de bois. Ce qui n'est pas trop logique, mais bon. À toi... Ok. Ouh, des nouveaux ordres. Je vais le poser là pour être sûr qu'il connecte vers là et pas vers celui-là. Hop. Et du coup, voilà. On va s'arrêter là pour la petite présentation. C'est un petit jeu sympa. Donc... Si vous aimez les présentations du genre, n'hésitez pas à laisser un petit... Un petit pouce bleu. Ça m'aide toujours. Ça fait vraiment plaisir. Ça remonte les vidéos dans la recherche. Et c'est juste très cool de votre part. Voilà. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que votre week-end se passe bien. Et bye-bye. Sous-titrage ST' 501 1 1